Voici donc comment a été créé le monde d'après la Torah et la Bible. Donc ce récit est raconté dans la Genèse qui vient du grec ancien, Genesis, qui veut dire la naissance, donc la naissance du monde. Et donc ce récit de création du monde est partagé à la fois par la religion chrétienne et la religion juive. C'est un texte que dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne on attribue à Moïse, mais en fait historiquement on ne sait pas vraiment qui a écrit la Genèse. On suppose que c'est une compilation d'un ensemble de textes qui auraient été écrits entre les 8e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Pour en savoir plus sur à la fois la religion chrétienne, la religion juive et sur la religion musulmane, je vous conseille de regarder ce documentaire de C'est pas sorcier. Et si vous avez une petite demi-heure à occuper dans la semaine, vous allez en apprendre beaucoup sur ces 3 religions qui sont beaucoup plus proches qu'on ne pourrait l'imaginer. Vos camarades avaient à travailler sur 4 extraits de la Genèse. Donc la Genèse 1, la Genèse 6, la 7 et la 8. Donc le premier chapitre de la Genèse et un petit morceau du deuxième raconte la création du monde en 6 jours. Donc je vais vous en lire un extrait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ensuite, Dieu créait les eaux, il créait la terre, il créait la verdure, donc la végétation, les animaux. Donc chaque jour voit apparaître une nouvelle création. Et le sixième jour, il va créer l'homme. C'est une partie que vos camarades n'avaient pas dans leurs extraits. Mais l'homme, donc Adam, le premier homme, et la première femme, Ève, sont créés le sixième jour par Dieu. Et le septième jour, Dieu va se reposer. L'homme et la femme habitent dans le jardin d'Éden, mais ils vont être chassés du paradis au chapitre 3. Et dès le chapitre 4, l'homme commence à se montrer violent. Ce sont les deux fils d'Adam et Ève, Abel et Cain, qui se battent et Cain tue son frère. Le chapitre 5 va présenter une lignée d'humains plus pieux, plus croyants, jusqu'à Noé, qui est le personnage essentiel des chapitres suivants, donc desquels vos camarades avaient un extrait, les chapitres 6, 7 et 8. Donc Noé va tenter de contrebalancer la violence des hommes et Dieu, fâché contre les hommes, va décider de provoquer un déluge auquel seule la famille de Noé et les animaux qu'ils vont sauver vont échapper. Je vais vous lire un deuxième extrait de la Genèse, c'est la Genèse numéro 7. C'est Dieu qui s'adresse à Noé et il lui dit « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nus, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Donc ensuite, on a un récit du déluge, et puis comment les eaux grossissent, comment elles recouvrent tout jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. Et ensuite, dans la Genèse 8, on nous raconte que Dieu décide de faire décroître l'eau, et on nous explique comment Noé va réussir à savoir que ça y est, c'est bon, il peut accoster sur un morceau de terre. Donc, il lâche le corbeau, qui sort de l'arche, et qui revient car il n'a pas trouvé de terre. Ensuite, il lâche la colombe, le lendemain, pour voir si la surface des eaux a diminué, et si elle trouve où se poser. Et la colombe ne trouvant rien, elle revient. Sept jours plus tard, il lâche à nouveau la colombe, et cette fois, elle revient lui le soir avec une feuille d'olivier, arrachée à un arbre. Et donc, c'est comme ça que Noé sait que le déluge s'est achevé. Et donc, ce que vous voyez sur ce tableau, qui s'intitule « L'arche de Noé sur le mont Arara » de Simon 2000, c'est exactement ce passage où Noé accoste, où l'arche se pose en haut du mont Arara. Et donc, c'est une huile sur toile qui a été peinte en 1570, et qui se trouve actuellement conservée dans une collection privée. Vous y voyez, au premier plan, tout en bas, Noé qui descend de l'arche avec son fils, et un petit peu plus loin, vous voyez sa femme et sa fille qui marchent. Vous voyez tous les animaux qui sont en train de descendre de l'arche, les oiseaux qui sont en train de s'envoler. Et donc, c'est ainsi que Dieu a purifié la terre, et n'a gardé que des hommes purs, pour refonder l'humanité. Les récits de colère divine, de châtiment divin, sont très fréquents dans tous les récits de création du monde. Et on retrouve ces récits de déluge, de punition divine, notamment dans la Bible, dans le Coran, mais aussi, on en avait déjà parlé, dans le récit de Gilgamesh, par exemple. Et donc, évidemment, ces récits ont pour rôle d'apprendre aux hommes à respecter la parole divine qu'on trouve dans les textes sacrés comme la Bible, et à les avertir des graves conséquences qui peuvent se produire si jamais ils enfreignent les commandements divins. Nous voilà donc à la fin de cette petite vidéo sur le récit de création selon la Torah et la Bible. Vous pouvez prendre votre fiche bilan et essayer en quelques phrases de résumer ce que vous avez compris de cette histoire, qui sont les personnages principaux, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi cela se produit-t-il. Quellez-t-il.